Depuis le 4 novembre 2024, Mars a quitté le signe du cancer pour entrer dans celui du lion, déclenchant alors une montée d'énergie créative, de vitalité et de confiance. Mars, planète de l'action et de la volonté, active en lion, une période propice à l'expression de soi et à l'affirmation dans nos vies. Vous écoutez l'épisode 58 de la saison 2 de la balade astrale. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Avec Mars dans le signe du lion, l'appel à briller, à oser et à assumer pleinement qui nous sommes se fait plus fort. Ce transit offre une opportunité unique pour explorer notre potentiel créatif et prendre la place qui nous revient. Nous verrons dans cet épisode que la présence de Mars en maison 10, en configuration aussi avec d'autres planètes majeures, amplifie cette énergie en l'orientant vers des domaines de carrière et de vocation. Un transit qui invite chacun de nous à une période de transformation personnelle et professionnelle, mais aussi de guérison intérieure. L'entrée de Mars en lion promet des changements audacieux, et la découverte de nouvelles façons de s'imposer dans le monde qui nous entoure. Mars en lion, il nous invite à nous reconnecter à notre identité profonde et à notre créativité personnelle. Sous ce transit, il devient plus facile de s'affirmer, mais aussi de partager ses talents et de se libérer des peurs liées au regard des autres. Le lion est un signe de feu et il encourage une prise de position claire, rayonnante et inspirée. Intérieurement, Mars en lion va nous pousser à nous questionner sur notre propre valeur et notre capacité à briller. Ce transit peut en effet révéler des blocages ou des insécurités, par exemple autour de la prise de parole ou de l'expression de soi. C'est alors l'occasion de guérir notre relation à la visibilité, particulièrement en nous libérant des jugements extérieurs et en retrouvant confiance en nos propres qualités. Un passage qui nous aide à affirmer notre identité avec authenticité et courage. Mars en lion, c'est également synonyme de leadership et d'initiative audacieuse. Et nous avions vu dans l'épisode précédent qu'avec l'entrée de Mercure dans le signe du Sagittaire, nous sommes dans l'acquisition de nouvelles connaissances, d'élargissement de points de vue, de vision globale. Et l'énergie de Mars vient ici nous encourager à prendre des risques et à explorer toutes les nouvelles possibilités que nous pourrions découvrir ou d'appliquer les nouvelles idées soufflées par l'énergie d'Uranus qui était, rappelez-vous, en opposition avec Mercure au moment de son entrée en Sagittaire et dont l'action pouvait nous donner des idées de génie, des idées soudaines qui pourraient tout à coup tout remettre en question ou nous ouvrir à d'autres perspectives et possibilités. Que ce soit dans le domaine professionnel, social ou personnel, ce transit de Mars en lion va nous donner l'énergie pour mener à bien nos projets et nos ambitions. C'est le moment de saisir les opportunités, de montrer notre expertise et de diriger tout cela avec assurance. Donc au moment de son entrée dans le signe du lion, Mars se trouve dans la maison 10. Et avec Mars dans cette maison, l'ambition professionnelle et les objectifs de carrière prennent une importance particulière, presque solennelle. Un placement qui renforce notre désir de reconnaissance et d'accomplissement dans le domaine public également. Alors, il va nous pousser à nous affirmer dans notre vocation, à faire preuve de leadership, à prendre les initiatives décisives pour avancer dans notre vie professionnelle ou dans nos activités de manière générale. Mars en maison 10 favorise également le désir de se réaliser pleinement, non seulement pour soi, mais aussi pour laisser une marque durable dans le monde. Et au moment de son entrée dans le signe du lion, Mars est à la fois en trigone avec Neptune et Saturne. Et cela apporte une harmonie rare entre rêve et discipline. Neptune inspire des visions profondes et créatives, tandis que Saturne nous aide à structurer et concrétiser ses rêves. Alors ces aspects de Mars avec Neptune et Saturne donnent la capacité de mettre en œuvre nos projets en alliant inspiration et rigueur. Un moment favorable pour suivre nos intuitions, tout en posant toutes les bases solides pour nos aspirations. Un équilibre qui nous soutient dans l'accomplissement de nos ambitions. C'est donc une période vraiment idéale à ne surtout pas rater. Si vous avez des choses à faire, faites-les vraiment maintenant pendant le transit de Mars en lion. Mars est également en sextile avec Uranus. Et cela apporte un souffle de nouveauté et d'innovation. Un transit qui favorise l'exploration des nouvelles idées et des nouvelles méthodes. Puisque nous avons été invités à changer nos manières de penser, et bien maintenant, les nouvelles idées et les nouvelles méthodes apparaissent et nous poussent à sortir des sentiers battus. C'est donc une configuration qui encourage les changements inattendus, des initiatives audacieuses. Et nous pourrons en même temps faire preuve de flexibilité, d'accueillir les transformations de manière spontanée et même avec joie, tout en trouvant peut-être des solutions créatives aux défis actuels que vous pourriez avoir. Enfin, au moment de son entrée dans le signe du lion, Mars est en opposition avec Pluton. Et c'est le défi de ce transit de Mars en lion, puisqu'il nous confronte à des transformations intérieures puissantes en parallèle. Pluton, on rappelle, c'est le symbole de la transformation, de l'introspection, mais aussi de la renaissance. Il nous invite à regarder de plus près nos désirs de pouvoir et ceux de contrôle. Alors cette configuration, c'est vrai qu'elle peut faire remonter certaines peurs, certaines tensions. Mais Pluton, c'est aussi la planète de la renaissance. Alors c'est également une occasion ici de libérer les schémas anciens, de redéfinir notre positionnement face aux autres. L'opposition entre Mars et Pluton, c'est le défi de dépasser tous nos blocages pour mieux nous aligner avec notre véritable identité. Alors l'entrée de Mars en lion, finalement, nous plonge dans une dynamique d'expression de soi, de transformation, bien sûr, et de prise de risque. Chacun des aspects, qu'il soit harmonieux ou plus difficile avec Pluton, contribue à une période intense et enrichissante où l'ambition, la créativité et l'audace se rejoignent. Et cela pour nous aider à avancer avec confiance. La combinaison des énergies de Mars, Neptune, Saturne, Uranus et Pluton crée ici un terrain propice à la réalisation de nos projets avec une vision claire, avec beaucoup d'inventivité, mais aussi avec une capacité à évoluer face aux défis, avec courage. Alors en tirant parti de toutes ces influences astrologiques, nous pouvons assumer pleinement notre potentiel et nous pouvons oser prendre notre place dans le monde, celle qui nous revient. Ce transit marque un chapitre de croissance et de révélation personnelle, où chacun peut trouver la force d'avancer, de briller et même de transformer sa vie en profondeur, s'il le souhaite. Et alors que Mars en lion nous pousse à affirmer notre identité avec audace, nous allons bientôt accueillir un autre changement avec l'entrée de Vénus dans le signe du Capricorne, ce sera le 12 novembre. Un transit de Vénus qui viendra structurer nos relations et nos valeurs avec davantage de sérieux et de profondeur. Donc d'abord s'affirmer soi, puis structurer toutes les relations qui vont avec qui nous sommes par la suite. Mais nous en reparlerons dans l'épisode consacré à Vénus en Capricorne. Je vous retrouve donc très bientôt pour ce futur épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout portez-vous bien. N'oubliez pas que le workbook numéro 20 de la saison du Scorpion est toujours disponible sur mon site. Vous pouvez le trouver également sur mon nouveau site qui s'appelle savoirzen.com. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur ce nouveau site. Il n'est pas encore totalement opérationnel, mais il fonctionne déjà pas mal. Et puis je vous rappelle que les carnets de route 2025 sont également disponibles. Vous pouvez les commander directement chez thebookédition.com mais aussi chez votre libraire habituel. Et il est possible que vous les trouviez sur Amazon, Rakuten et la FNAC. Mais je ne suis pas sûre que vous les trouviez vraiment bien parce que la diffusion, c'est un peu confus je trouve. Voilà, vous avez toutes les informations en dessous de cet épisode, en dessous de cette vidéo. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501